Tout à fait, c'est pour d'une part valider ce qu'on fait depuis quelques semaines, d'autre part se mesurer aussi à de très bonnes équipes, parce qu'on va rentrer très vite dans le vif du sujet avec un début de championnat compliqué, on le sait, donc oui, ça sert un petit peu à tout ça. Ce genre de stage est assez intensif sur le contenu, que ce soit physique ou rugbystique, mais ça nous permet d'acquérir le niveau d'exigence qu'il faut avoir sur toute l'année. C'est bien, c'est sûr que lorsqu'on part pour un stage comme ça, on sait qu'on va en bavé un petit peu, mais c'est tout à fait normal, donc c'est plutôt positif. Oui, tout à fait, il faut ce genre de moment pour... C'est vrai que lorsqu'on est ici à Toulon, dans la ville, c'est vrai qu'après les entraînements, lorsqu'on est un peu fatigué, on peut rentrer directement à la maison pour se reposer. Ce genre de stage sert aussi à ça, c'est-à-dire qu'après les entraînements, on est encore ensemble, on est ensemble pendant toute une semaine, ce qui permet de faire des activités ensemble, de manger ensemble, de faire des choses qui sont basiques, mais qui au final permettent de se découvrir, de connaître un peu les autres, et c'est pas plus mal, et oui, ça sert. Dans le groupe, c'est vrai qu'il manque une bonne partie du groupe qui est au mondial, dans différentes équipes, mais dans le groupe dans lequel on est aujourd'hui, oui, je me sens très bien, on a été très bien accueillis, ça se passe petit à petit, donc voilà, lorsqu'on arrive dans un nouveau club, il faut le temps de prendre à ses marques, mais ça se fait tout à fait normalement, et puis dans le jeu, c'est sûr que le gars-là, c'est le péril d'expiration, ça sert à ça aussi, à essayer de trouver des repères, des automatismes avec les partenaires, et en plus, les matchs amicaux servent à ça aussi, donc oui, ça se fait, des grands stades avec de grandes ambiances, donc on rêve tous de pouvoir jouer dans ces conditions-là, donc j'espère que ça va bien se passer.